J'aimerais vous saluer en français, mais je pense que vous comprenez tous l'anglais. Dieu vous bénisse richement. C'est le jour Dieu fait pour nous tous. C'est le jour spécial pour nous tous. Que Dieu soit avec nous ce soir. Que la volonté de Dieu s'a faite avec chacun de nous. Que Dieu vous bénisse tous. Nous remercions notre bien-aimé frère pour l'invitation. J'ai souvent visité cette ville. C'est en 1972 que je suis venu pour la première fois. Et cette ville a une place particulière dans mon cœur. Et que ce jour soit un jour spécial de bénédiction pour chacun de vous. Combien aiment le Seigneur Jésus Christ? Combien aiment la parole de Dieu? Combien croient chaque promesse que Dieu a donné? Je vais partager avec vous quelques Écritures. Quand j'étais venu ici pour la première fois. J'étais un jeune homme. Et maintenant j'ai 81 ans. Mais la parole de Dieu est toujours fraîche. Dans Amos chapitre 3, nous lisons. Au verset 7. Surely the Lord will do nothing. But he reveals his secret to his servants the prophets. Car le Seigneur l'Eternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. First, God used the prophets to foretell what is going to take place. Premièrement, Dieu utilise les prophètes pour prédire ce qui va arriver. Also the Old Testament, God foretold what would take place. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a prédit tout ce qui allait arriver. Et même au sujet de la promesse sur Jean-Baptiste. First, it was a promise. C'était d'abord une promesse. But when the time came, the promise was fulfilled. Et quand le temps était là, la promesse s'est accomplie. Et au moment où la promesse s'est réalisée. The angel Gabriel came down from heaven. L'ange Gabriel est descendu du ciel. Speaking to Zacharias in the temple. Et a parlé à Zacharias dans le temple. Announcing the birth of John the Baptist. Et lui a annoncé la naissance de Jean-Baptiste. Who would go before the Lord in the spirit and power of Elijah. Qui marchera devant le Seigneur dans l'esprit et la puissance d'Elie. To prepare the ways of the Lord. Pour préparer les voies du Seigneur. Dans Luc chapitre 16, verset 16, il est écrit. Then law and the prophets were unto John. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à John. Et depuis là, le royaume de Dieu est annoncé. The New Testament began with the fulfillment of promises and prophecies. Le Nouveau Testament a commencé avec l'accomplissement des prophecies et des promesses. Et l'Église du Nouveau Testament et toutes les situations qui ont lieu maintenant vont se terminer de la même manière. Dieu a donné des promesses à l'Église. Et Dieu a donné des promesses à Israël. Dieu a prédit ce qui allait avoir lieu dans les derniers jours. Et particulièrement dans Matthieu chapitre 24. Et Frère Branham a mis l'accent particulièrement sur Luc chapitre 17. Il en sera comme il était au temps de Noé. Et ça sera comme au temps de Sodom et Gomorrah. Et ça sera ce temps-là où le Fils de l'homme va se révéler. Et ça sera ce temps-là où le Fils de l'homme va se révéler. Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Il est Fils de David. Fils d'Abraham. Fils de l'homme. Et Fils de Dieu. Et ces quatre titres ont une référence par rapport à ce que notre Seigneur a fait. En tant que Fils de Dieu, il est mort pour nous et il a payé le prix. Nous avons été rachetés par le sang du Fils de Dieu. Et nous avons été remplacés en tant que Fils et Filles de Dieu dans notre position originelle. Ainsi, en tant que Fils de Dieu, il est Sauveur. En tant que Fils de l'homme, il est prophète. Dans les quatre évangiles, nous lisons plus de soixante-dix fois. Au sujet du Fils de l'homme, Fils de l'homme. Mais à partir de Romains au chapitre 1. Jusqu'au dernier verset de l'Épitre de Jude. Il n'est pas mentionné une seule fois Fils de l'homme. Mais toujours Fils de Dieu. En connexion avec l'Église du Nouveau Testament. Mais nous n'avons pas besoin d'aller dans ces enseignements. Mais quand l'Écriture dit, quand le Fils de l'homme se révélera. Et cela est en connexion avec l'accomplissement des prophéties bibliques. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous comprenons le temps dans lequel nous vivons. Nous comprenons les promesses qui nous ont été données pour notre temps. Et selon ce que nous avons lu dans Amos chapitre 3, verset 16. Le Seigneur Dieu ne fait rien à moins d'avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur Dieu ne fait rien à moins d'avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et deux mille ans sont passés. Il y a eu deux mille ans de Adam jusqu'à Abraham. Et deux mille ans de Abraham jusqu'à Christ. Et nous venons d'achever deux mille ans encore. Et dans l'Apocalypse chapitre 20. Et à cinq reprises, nous lisons au sujet du millenium. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin du temps de la grâce. Et les dernières promesses sont en train de s'accomplir. Dieu a donné une promesse pour la première venue de Christ. Et tous ceux qui avaient cru le message de Jean-Baptiste. Ils étaient préparés pour recevoir Christ le Sauveur. Et même dans Matthieu chapitre 3, l'homme de Dieu a dit. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi. Il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Un vrai homme de Dieu ne va pas sonner sa propre trompette. Il ne va pas préparer ses propres voies. Il ne va pas présenter son propre programme. Un homme envoyé de Dieu. Il a la parole de Dieu de l'heure. Et il fait en sorte que le peuple soit en contact avec Dieu. Dans Romains au chapitre 4. On lit au sujet d'Abraham. Abraham était le premier homme à avoir reçu la promesse du Dieu Tout-Puissant. Et nous, nous sommes des enfants de la promesse. Et nous croyons toutes les promesses que Dieu a faites. S'il vous plaît, prêtez attention. Mettez votre coeur dans les deux versets que nous allons lire. Ouvrez votre Bible et lisez ces deux versets. Je lis dans Romains chapitre 4. Au verset 20. Il dit d'Abraham. Là, il est parlé d'Abraham. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il dit d'Abraham. S'il vous plaît, faites la même chose. S'il vous plaît, faites la même chose. Croyez la parole promise de Dieu. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas à ce qui est autour de vous. Regardez à celui qui a fait la promesse. Il est responsable d'accomplir sa promesse. Abraham crut Dieu. Nous croyons Dieu. Nous ne croyons pas à une religion. Nous croyons la parole de Dieu. Et nous ne doutons pas, nous ne chancelons pas par incrédulité. Mais nous nous fortifions, fortifions et croyons que Dieu va accomplir chaque promesse. En verset 21, nous nous lisons. Et nous sommes persuadés que Dieu qui a fait la promesse, va aussi faire la promesse. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi la accomplir. La promesse principale est le retour de Christ. Jean chapitre 14, verset 1 au verset 3. Le Seigneur nous a donné cette promesse. Je vais préparer une place. Et je reviendrai. Je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis. C'est sa promesse à nous. Combien croient cette promesse? Alléluia! Ainsi nous comprenons par la grâce de Dieu. Avant le retour de Christ. Il doit y avoir un message final de restauration. C'est pour cela que nous avons les deux promesses. L'une lors de la première venue de Christ. Qui s'était accompli il y a de cela deux mille ans. Et même dans Jean chapitre 1, Jean was being asked. Et même dans Jean chapitre 1, on a posé la question à Jean. Est-ce que tu es le Christ? Il a dit non, je ne le suis pas. Est-ce que tu es le prophète qui devait venir? Il a dit non, je ne le suis pas. Parce que c'est écrit dans Deutéronome chapitre 18. Dieu a fait la promesse au sujet du Messie. Que Dieu va élever un prophète parmi les frères en Israël. Ainsi Jésus Christ devait être un prophète. En tant que fils de l'homme, il était prophète. Mais voici la troisième question à Jean. Est-ce que tu es Elie? Il a dit non, je ne le suis pas. Et la question était. Qui es-tu? Et quand vous lisez dans Jean chapitre 1. Au verset 23, l'homme de Dieu a donné sa réponse. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Chaque homme de Dieu connaît sa place selon le plan du salut. La apôtre Paul connaissait sa place dans le royaume de Dieu. Dans l'homme de Dieu, il s'est détourné de juifs vers les nations. Parce que l'Écriture avait dit que Christ, le Sauveur, sera la lumière aux nations. Christ, le homme de Dieu, est-ce que tu es n'est pas ? Isaiah chapter 42. Isaiah chapter 42. Isaiah chapter 49. Isaiah chapter 49. So we understand by the grace of God Ainsi nous comprenons par la grâce de Dieu Aussi le ministère de Frère Branham And beloved brothers and sisters If I would not know what God promised for our day Si je n'avais pas su ce que Dieu avait promis pour notre jour Why should I travel all over the earth Pourquoi est-ce que j'aurais travaillé à voyager dans le monde entier Mais par la grâce de Dieu I know the Lord since 1948 Je connais le Seigneur depuis 1948 And in 1955 Et en 1955 J'ai rencontré Frère Branham pour la première fois J'ai vu les jours de la Bible J'ai vu Jésus Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement Le même ministère qu'avait notre Seigneur quand il était ici sur la terre C'était répété devant mes propres yeux Et en 1958 Pour la première fois j'ai entendu le mot message Et quand Frère Branham a dit Frère Franck tu vas retourner en Allemagne avec ce message Cela fait plusieurs années en arrière En juin 1958 Ainsi je suis un témoin oculaire Je suis un témoin oculaire de ce que Dieu a fait en notre temps Mais nous devons reconnaître le message, la promesse pour ce jour Et s'il vous plaît comprenez correctement ceci Si vous n'avez pas la vie éternelle Vous ne pouvez donc pas vivre éternellement An eternal life is only in Jesus Christ Et la vie éternelle n'est trouvée qu'en Jésus Christ 1 John chapitre 5 Verset 11 et 12 il est écrit Celui qui a le Fils de Dieu A la vie éternelle A la vie éternelle Celui qui n'a pas le Fils de Dieu N'a donc pas la vie éternelle Dans Jean chapitre 1 nous lisons Aussi nombreux que tous ceux qui l'ont reçu Il leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu Mais le message est pour un objectif spécial Et c'est là qu'il y a la différence entre le livre de vie et le livre de vie de l'agneau Les noms des élus ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau Avant la fondation du monde Cela ne peut pas être effacé Aussi vrai que l'agneau de Dieu a versé son sort La même vie qui était dans le Fils de Dieu Et dans tous les rachetés Mais plusieurs sont appelés mais très peu sont élus Ainsi le message est pour l'épouse Pas seulement pour l'église Finalement l'épouse de Christ sera prête Et Matthieu chapitre 25 sera accompli Voici l'épouviens Et au verset 10 nous lisons Les qui furent prêtres entrèrent dans la salle des noces Et la porte fut fermée Mais dans l'Apocalypse chapitre 20 Là nous voyons le jugement du trône blanc Quand nous voyons tous ceux qui sont passés sur la surface de la terre Et les livres furent ouverts Et les livres de vie aussi furent ouverts Ainsi il y a plusieurs gens dans différentes églises Qui ont cru en Jésus Christ Qui ont reçu la vie d'Esprit Mais ils ne croient pas la promesse pour ce jour Ils ne prennent pas part à la restauration Ils ne prennent pas part à ce que Dieu est en train de faire maintenant Et vous pouvez parcourir une église à une autre Il y a tellement, tellement de programmes Just programmes et programmes Every church, every minister All have programmes Chaque église, chaque ministre A son programme Every charismatic personality Has a programme Chaque personnalité charismatique A son propre programme Mais moi je ne suis pas intéressé A un programme d'un homme Moi je suis intéressé A la parole de la promesse Et nous voulons tous être prêts Lors du retour de Christ Et ce n'est que ceux qui font partie de l'épouse de Christ Ils vont écouter le dernier message Et mes bien-aimés frères et soeurs Je ne suis pas en train de critiquer Mais je dois vous dire Mais je dois vous dire ces choses Ceci est le temps de Dieu Pour le peuple de Dieu Pour retourner à Dieu Pour retourner à la parole de Dieu Pour retourner au fondement originel Laid by the apostles and prophets Qui a été posé par les apôtres et les prophètes Et Jésus Christ est la pierre angulaire Quand vous lisez l'histoire de l'église In the fourth century after Christ Dans le quatrième siècle après Christ The church in the Roman Empire came into existence L'église est apparue dans l'Empire Romain Et le premier concile fut tenu en 325 après Christ Et le premier concile fut tenu en 325 après Christ Et dans le premier concile Mais lors même de ce premier concile They came up with the teaching of a trinity Et ils ont élaboré l'enseignement de la trinity They began to speak about God the Father About God the Son About God the Holy Spirit Et ils ont commencé à parler de Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint Mais cela n'existe pas dans la Bible Il n'existe que seul Dieu Et il s'est révélé lui-même en tant que notre Père au ciel Et ici sur la terre dans son seul Fils Engendré Emmanuel Dieu avec nous So we understand by the grace of God Ainsi nous comprenons par la grâce de Dieu We live in the time when the Holy Spirit is moving Nous vivons dans le temps où le Saint-Esprit est en train de se mouvoir God above us God with us Dieu avec nous God in us Dieu en nous Three manifestations of the same God Three manifestations du même Dieu To accomplish his own plan of salvation To accomplish his own plan of salvation But in the Nicene Creed you read Mais dans le credo de Nicene Creed vous lisez That God in eternity has begotten the Son in heaven Que Dieu dans l'éternité a engendré le Fils dans le ciel It's not good even to read what they have said So n'est même pas agréable de lire ce qu'ils ont dit là But the scripture says exactly who the Son of God is Mais l'Ecriture nous dit exactement qui est le Fils de Dieu Promising all the Old Testament Il était promis dans tout l'Ancien Testament Dans les 4000 ans de l'Ancien Testament From Adam to Christ De Adam jusqu'à Dieu No man of God ever spoke to a Father in heaven Aucun homme de Dieu ne s'est jamais adressé à un Père qui existait au ciel Nobody ever spoke to a Son of God Et non plus quelqu'un qui a parlé à un Fils de Dieu Always the Lord God I'm writing a circular letter on that Et toujours le Seigneur Dieu et j'écris même une lettre circulaire sur cela Pourquoi est-ce que je dis ces choses ? Maintenant avant le retour de Christ Nous devons sortir de la captivité babylonienne The same preaching and teaching that was in the beginning Le même enseignement, la même prédication qui était au commencement Like the first baptism on the day of Pentecost Comme le premier baptême le jour de la Pentecôte The last baptism must be the same Le dernier baptême doit être identique We must return to God Nous devons retourner à Dieu And line up with the Holy Scriptures Et nous mettre en conformité aux autres Écritures Dans Acts chapitre 2 verset 42 il est écrit And they remind in the doctrines of the apostles Et ils persévéraient dans la doctrine des apôtres And the fellowship with each other Et en communion les uns avec les autres And in prayer Et dans la prière And in the breaking of prayer Et dans la fraction des pains Maintenant avant le retour de Christ Il doit avoir un message de restauration Et ce n'est qu'on a dans le sang Et il a besoin qu'ils signent sur la naine de Bandele Et en fait ceci est la promesse Dans le prophète Malachi au chapitre 4 Notre Seigneur lui-même a fait la promesse Je vous enverrai Elie le prophète Avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur Maintenant nous vivons au jour de la grâce Voici le jour du salut Isaiah chapitre 49 2 Corinthiens chapitre 6 Voici le jour du salut Voici le temps agréable favorable Mais la Bible nous parle du jour du Seigneur Isaiah chapitre 13 Isaiah chapitre 13 A partir du verset 6 Joel chapitre 2 A partir du verset 28 Le soleil se changera en ténèbres Et la lune se changera en sang Avant que vienne le grand jour du Seigneur So at the end of the time of grace Ainsi à la fin du temps de la grâce At the end of the day of salvation A la fin du jour du salut Before sun turns into darkness Avant que le soleil se change en ténèbres Before the moon changes into blood Avant que la lune se change en sang God had to send a messenger of restoration Je devais envoyer un message de restauration Et quand vous lisez dans Matthieu chapitre 17 Moïse et Elie sont apparus sur la montagne de la transfiguration Mais quand ils sont descendus de la montagne Les disciples se sont adressés au Seigneur Pourquoi est-ce que les scribes disent que Elie doit venir premièrement Ça on lit ça au verset 10 Mais au verset 11 Notre Seigneur lui-même a donné la réponse En vérité, en vérité Elie doit venir premièrement Et rétablir toutes choses Ça c'est ainsi dit le Seigneur Please respect what God said S'il vous plaît Respectez ce que Dieu a dit Don't stagger because of unbelief Ne chanceler pas à cause de la crédulité Believe the promise of God Croyez la promise de Dieu And you will have the divine revelation Et vous recevez la révélation divine Que la promesse s'est accomplie Et maintenant nous vivons au temps le plus important De l'histoire de l'église du Nouveau Testament Et aussi dans Marc chapitre 9 Verset 12 Notre Seigneur a confirmé dans Marc chapitre 9 verset 12 La promesse En vérité, en vérité Elie viendra premièrement Et rétablira toutes choses Mes bien-aimés frères et sœurs Je me répète Ceci est le temps le plus important dans l'histoire de l'église du Nouveau Testament Et cette réunion pourrait apporter la décision Si vous serez dans l'église ou dans l'épouse Ou si vous allez prendre part à la première résurrection Ou peut-être vous allez venir lors de la seconde résurrection Cette réunion pourrait faire que vous preniez la décision Si nous sommes des vierges sages Ou nous sommes des vierges folles Les vierges sages reconnaissent la parole promise Elles écoutent la voix de l'époux Et s'il vous plaît comprenez ceci Comme nous avons lu dans Amos chapitre 3 verset 7 Le Seigneur Dieu ne fait rien A moins d'avoir d'abord révélé ses mystères à ses prophètes Jean-Baptiste était un prophète William Branham était un prophète Si vous avez connu tous ces événements surnaturels Qui étaient dans le ministère de Frère Branham Je vous ai déjà montré cette photo La photo a été prise en janvier 1950 Frère Branham tenait une réunion à Houston aux Etats-Unis et au Texas Et quand il est monté sur la plateforme Il a dit je n'ai pas besoin de rendre témoignage de moi-même Le Seigneur qui m'a envoyé lui-même va rendre témoignage Et il y avait deux photographes de la presse Monsieur Ayers qui était catholique Et Monsieur Kuperman qui était un juif Et ils ont pris plusieurs photos Mais seulement une photo a été développée Toutes les autres photos ont été ratées Avec la lumière surnaturelle sur la tête de Frère Branham Je vous ai déjà dit cela Je vous ai fait un voyage vers Washington Je vous ai fait un voyage vers Washington Je vous ai dit l'endroit où cette photo est exposée Je ne l'oublierai jamais ce 18 décembre 1969 Et ainsi ceci n'est pas une histoire que je vous raconte Mais le Seigneur lui-même a rendu témoignage du ministère Qu'il a suscité en notre temps Et parce que je suis un témoin oculaire Et parce que j'ai reçu un appel direct de la bouche même du Seigneur Je dois apporter la parole de Dieu Avec toutes les nations de la terre Le 11 juin 1933 Quand Frère Branham était en train de baptiser dans la rivière Ohio C'était aux environs de 2 heures de l'après-midi Quand la même nuée surnaturelle est descendue Et visible de plus de 3 000, 4 000 personnes Et la lumière est suspendue sur la tête de Frère Branham Et la voix puissante a ébolé toute la région Le Seigneur a dit ces paroles De même que Jean-Baptiste fut envoyé lors de la première venue de Christ Tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ Le Seigneur a envoyé son prophète Nous avons le message biblique original Nous avons été ramenés au même fondement Ephésiens chapitre 4 verset 5 Un seul baptême, une seule fois, un seul Seigneur Et mes bien-aimés frères et soeurs Je dois dire ceci Le premier baptême au jour de la Pentecôte Le baptême au jour de la Pentecôte Quand le premier servant a été prêché Là où la première prédication avait été tenue Quelle était la réponse que l'apôtre Pierre a donnée Par l'inspiration directe du Saint-Esprit Repentez-vous Et soyez baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Pour la rémission de vos péchés Et vous recevez le don du Saint-Esprit Car la promesse est pour vous En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera En aussi grand nombre que le Seigneur les appellera Ça c'était la première prédication Il y a de cela deux mille ans Et lors de la première prédication Dans Acts chapitre 2 verset 20 Et l'apôtre Pierre sous l'inspiration du Saint-Esprit Il a dit le soleil se changera en ténèbres Et la lune en sang Avant que vienne le grand jour du Seigneur Imagine in the first sermon Il a mentionné cela dans la première prédication Tout le conseil de Dieu a été prédication Et ce que l'apôtre Pierre a apprécié lors de la première prédication Nous devons l'apprécier dans la dernière prédication Jésus Christ est Alpha et Omega Jésus Christ a dit Alpha et Omega Il est le premier et le dernier Il a commencé et il l'achèvera Ainsi maintenant c'est un temps très spécial Il est bien aimé mes frères et soeurs Je ne juge pas Mais je connais tous les grands evangelistes personnellement Mais je connais personnellement tous ces grands evangelistes Je connais Oral Roberts personnellement Tommy Osborne Benny Hinn Je connais tous ces evangelistes américains Et je ne suis pas en train de critiquer et de juger Mais je dis ceci avec un coeur brisé Ils ont tous reçu leur ministère lors des réunions de frères Branham Quand ils ont vu comment Dieu confirmait sa parole Ils ont alors commencé leur ministère Mais tous demeurent, restent dans les églises Dans leur dénomination Dans l'enseignement trinitaire Dans le baptême trinitaire Mon Dieu est au ciel Pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas la parole de Dieu Parce que c'est écrit dans Matthieu chapitre 7 Many will come to me on that day Plusieurs viendront à moi en ce jour-là And they will say Lord, Lord We've done all these great things in your name And they will say Seigneur, Seigneur Nous avons fait toutes ces grandes choses par ton nom And can you imagine for one moment Est-ce qu'un moment vous pouvez imaginer At the present time We've got 400 million Pentecostal people on earth Nous avons actuellement 400 millions Pentecostal people on earth We've got 200 million charismatic people Nous avons 200 millions de charismatiques sur la terre en ce moment 200 millions de charismatiques 200 millions de charismatiques Et tous sont restés dans l'enseignement trinitaire Et tous sont restés dans le baptême trinitaire Et tous sont restés dans le baptême trinitaire Et tous retournent à Rome By God in heaven Rendu au ciel La Bible le dit Ye my people come out from among them Vous mon peuple, sortez du milieu d'eux We don't go back to Rome Nous ne retournons pas à Rome We go back to Jerusalem Nous retournons à Jérusalem We go back to the beginning Nous retournons au commencement One Lord, one faith, one best Seigneur, une seule foi, un seul baptême Amen So God has sent brother Branham Asi Dieu a envoyé frère Branham Avec un ministère spécial Et Dieu l'a utilisé d'une manière très spéciale Et comme je l'ai déjà mentionné Il lui fut dit As John the Baptist was sent To forerun the first coming of Christ De l'homme que Jean Baptiste fut envoyé Pour précéder la première venue de Christ You are sent with a message That will forerun the second coming of Christ Tu es envoyé avec un message Qui précédera la seconde venue de Christ Et mes bien-aimés frères et soeurs Nous ne critiquons pas, nous ne jugeons personne Mais je le redis encore Dans mon passé, j'ai un passé pentecôtiste J'ai reçu mon expérience du baptême du Saint-Esprit en 1949 Nous avons expérimenté les fusions poussantes du Saint-Esprit Une fois en 1953 J'étais dans une conférence pentecôtiste Où je prêchais Pendant que j'apportais la prédication Soudain, le Saint-Esprit est descendu Et il y avait 200, 200, 400, 400 personnes En quelques minutes, il fut rempli du Saint-Esprit Nous avons expérimenté les plus grandes bénédictions de Dieu Nous avons expérimenté le don de la prophétie Nous avons expérimenté le parler en langue et l'interprétation Nous avons expérimenté la guérison, tout était là Mais quand vient le moment Et j'ai pu connaître le ministère de Frère Branham J'ai su que je devais obéir au Seigneur En 1948 J'étais baptisé dans l'église baptiste Dans la formule Dans la formule Du Père, Fils et Saint-Esprit Mais au moment où la première fois J'ai entendu Frère Branham parler du vrai baptême A number of brothers joined me Un certain nombre de frères se sont joints à moi And we went to the river Rhine Et nous sommes allés au fleuve Et nous sommes allés au fleuve Et nous avons baptisé les uns les autres Au nom du Seigneur Jésus Christ Mais les hommes qui sont dans l'église libre Il nous a dit que ce baptême est faux Pourquoi est-ce que je dis ceci Tous ceux parmi vous qui ne sont pas encore baptisés Dans le nom du Seigneur Jésus Christ S'il vous plaît saisissez l'opportunité suivante Que Dieu seul soit reconnu pour vrai Et que tout homme soit menteur Que ce que l'apôtre Pierre et Paul ont prichés Et que cela soit notre mot de conduite Et que nous disions Amen Combien croient que la seconde venue de Christ est proche Combien croient le message de l'heure Combien croient le message de l'heure Combien sont baptisés conformément aux Écritures Dans le nom du Seigneur Jésus Christ Oh God bless you all Oh que Dieu vous bénisse tous C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms Et même tous ces prédicateurs pentecôtistes Qui disent que ce baptême au nom du Seigneur Jésus Christ est faux Un jour tout genou fléchira Un jour tout leur confesseur Que Jésus Christ est Seigneur Il est Seigneur Et nous sommes l'Église du Dieu vivant Nous ne faisons pas partie de l'Église romaine catholique Nous ne sommes pas partie de l'Église grecque orthodoxe Non plus de l'Église anglicane Non plus de l'Église luthérienne allemande Nous sommes l'Église du Dieu vivant Nous sommes des enfants de Dieu Des fils et filles de Dieu Et nous reconnaissons le jour dans lequel nous vivons Ainsi faites comme nous avons lu au sujet d'Abraham Ne chanceler pas par incrédulité Unbelief only destroys the unbeliever L'incrédulité ne détruit que l'incrédule Mais la foi appartient aux croyants Abraham crut Dieu Vous avez cru Dieu Vous avez cru la parole de Dieu Vous avez cru chaque promesse que Dieu a fait dans sa parole Comme notre Seigneur a dit je vais préparer une place Et je reviendrai Je vous prendrai afin que vous soyez là où je suis Ceci est le dernier appel Avant le retour de Christ Et le message de l'heure est en train d'atteindre toutes les nations Si vous pouvez savoir ce que Dieu a fait dans les derniers mois C'est absolument merveilleux Maintenant nous atteignons toutes les nations Avec le vrai et le dernier message En vérité Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets Ses prophètes Ainsi maintenant c'est le temps de Dieu Pour le peuple de Dieu Et Matthieu chapitre 25 est en train de s'accomplir Et Matthieu chapitre 25 est en train de s'accomplir Et Matthieu chapitre 25 est en train de s'accomplir Le dernier message Le dernier message Sango na soukan Sango na soukan Voici les pouviens Voici les pouviens Voici les pouviens Go ye out to meet him Allez sortir à sa rencontre êtes-vous sorti de toutes les dénominations et je le redis encore ce n'est pas pour critiquer mais dans toutes les réunions charismatiques il y a tellement de la musique forte et ils parlent en langue et ils ont leurs propres plans, leurs propres projets, leurs propres programmes ils ont rejeté la promesse de Dieu pour ce jour et ainsi c'est ça la différence entre les vrais vierges sages ou les vierges folles et permettez-moi vous dire ceci avec amour n'essayez pas de parvenir par vos propres moyens si vous êtes un enfant de la promesse vous allez croire la parole de la promesse et ce n'est qu'ainsi que vous allez prendre part à ce que Dieu est en train de faire maintenant ainsi par la grâce de Dieu nous comprenons le temps dans lequel nous vivons et quand vous rentrerez chez vous ce soir s'il vous plaît lisez Luc chapitre 19 c'était un événement très très spécial notre Seigneur était sur un anon vers Jérusalem Zacharie chapitre 9 verset 9 était en train de s'accomplir Hosanna au plus haut des cieux béni soit celui qui vient au nom du Seigneur mais après cet événement là les scribes sont venus trouver le Seigneur et ils ont dit au Seigneur dites-leur s'il te plaît qu'ils gardent le silence et vous savez quelle était sa réponse mais à partir du verset 42 notre Seigneur est retourné sur la montagne des oliviers et de là il a regardé sur Jérusalem et il a commencé à pleurer amèrement et il a dit au Jérusalem Jérusalem combien de fois n'ai-je pas essayé de te rassembler comme la poule rassemble ses poussins mais tu n'as pas voulu et au verset 44 notre Seigneur a donné la dernière déclaration tu as raté le jour de ta visitation les enfants de Dieu ne ratez pas le jour de la visitation finale de Dieu recevez, recevez, recevez le message de l'heure croyez la dernière promesse que Dieu nous a donnée et préparez-vous pour le retour de Christ et qu'il soit avec vous êtes-vous heureux d'être ici aujourd'hui êtes-vous heureux que le Seigneur a parlé à vos cœurs êtes-vous heureux qu'il vous a accordé la compréhension divine donc nous ne jugons pas les autres mais nous remercions Dieu d'avoir visité son peuple en ce temps de la fin combien croient le message de l'heure combien se prépare pour la seconde venue de Christ ainsi lisez Matthieu chapitre 25 verset 10 celles qui furent prêtes entrèrent dans la salle des noces et la porte fut fermée et certains d'autres sont venus un peu trop tard elles sont arrivées trop tard je n'aime pas ce terme là trop tard s'il vous plaît soyez à l'heure ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu recevez la parole promise de Dieu et soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus et que tous disent Amen et que tous disent Alléluia nous allons tous nous mettre debout pour la prière nous allons nous mettre debout pour la prière et que tous ceux qui sont connectés sur internet soient bénis et que tous soient bénis avec les bénédictions du Dieu Tout-Puissant notre bien-aimé Seigneur je réclame chaque âme pour le Royaume de Dieu que tous croient comme le disent les Écritures que tous soient des enfants de la promesse que nul ne puisse touter à cause de la crédulité et que tous croient et forcent confiance à Dieu et qu'ils sachent que Dieu qui a donné la promesse il est responsable d'accomplir cette promesse et nous avons cru la promesse et nous allons voir la promesse se réaliser comme Abraham crie la promesse et Abraham crie la promesse et je prie que nul ne puisse regarder en circonstance que tous puissent croire et que tous reçoivent le prêt saluer par le sang de l'agneau que tous reçoivent la parole de Dieu et que tous puissent être scellés du Saint-Esprit-Bourguit et que l'œuvre de la grâce soit achevée pour le glorieux jour de ton retour Maranatha 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 Avr lo Jésus Vieux Seigneur Jésus Que les bénédictions du Dieu tout prit Que les bénédictions du Dieu tout prit Repose sur chacun de vous Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ l'avez-vous reçu dites Amen que Dieu vous bénisse Amen vous pouvez être sauvés Amen merci 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 Amen nous restons en un moment debout pour que nous aussi nous puissions prier nous venons d'entendre la parole de Dieu qui vient du trône des grâces pour nos âmes pour nos vies le Seigneur revient que chacun de nous après avoir entendu une parole si merveilleuse qu'il élève sa voix vers le Seigneur pour demander à ce que le Seigneur lui fasse la grâce il lui donne les atouts les capacités pour qu'il mette ses parlementaires et qu'il marche conformément à la parole de Dieu car le retour du Seigneur est proche la parole court avec vitesse elle est arrivée au Congo elle est arrivée dans plusieurs nations bientôt la parole est aux extrémités de la terre et après cela le Seigneur revient nous allons lever nos voix ensemble et nous allons prier bien-aimés frères et soeurs la parole est sortie de la bouche du Seigneur elle n'est rentrée point à lui sans effet seulement si elle a accompli la raison pour laquelle Dieu l'a envoyé la Bible dit si vous entendez sa voix aujourd'hui n'endurcissez pas vos cœurs n'endurcissez pas vos cœurs nous venons d'entendre ici décide-toi décide-toi en ce qui concerne ta vie n'attends pas demain n'attends pas un autre jour mais aujourd'hui si nous entendons la voix nous n'en adurcissons pas nos cœurs il veut donner sa vie au Seigneur même si tu l'as déjà fait tu veux renouveler encore pour le temps qui te reste à vivre sur la terre et que ta vie soit consacrée pour le servir et lève ta main et on va penser à toi dans la prière et les frères et soeurs peut-être que ça peut être ta dernière fois mais tu as fait aujourd'hui tu ne connais pas demain tu ne connais pas ce qui te réserve les mois prochaines mais aujourd'hui tu as entendu la voix du Seigneur qu'est-ce que tu t'es décidé ? qu'est-ce que tu as choisi ? tu vas suivre le Seigneur où tu veux marcher sur tes voies si tu ne l'as jamais reçu si tu ne l'as jamais reçu si tu n'as jamais été baptisé comme cela est écrit dans les Écritures voici le moment voici le jour qui a été appelé qui a reçu le Seigneur après avoir écouté sa parole la Bible dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu sachant que sachez que vous avez reçu la vie éternelle vous avez la vie éternelle vous qui croyez au nom du Fils de Dieu celui qui a le Fils a la vie éternelle celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle qui a reçu le Fils de Dieu en mettant son Seigneur et son Sauveur qu'il élève sa main nous allons penser qui a reçu le Seigneur que Dieu te bénisse mon frère que Dieu te bénisse mon frère qui a pris la décision de se faire baptiser mais n'ante pas tel que tu es entre avec ceci dans ton coeur qui a cru pour qu'il soit baptisé au nom du Seigneur le baptême le baptême apostolique n'a pas le baptême des attributs dans les attributs le baptême dans les noms le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit qui a cru qui élève sa main et qui voudrait se faire baptiser si tu es là avance si tu es là mon frère avance il a pris la décision de se faire baptiser ne te gêne pas tu ne connais pas demain aujourd'hui c'est ton jour demain c'est le jour du Seigneur qui a pris la décision de se faire baptiser tu es où descend ici viens ici on va prier pour toi mon frère ma soeur nous attendons un peu si vous avez reçu le Seigneur et que vous voulez vous faire baptiser tu es où avance de ce côté il y a des gens là-bas venez avancer les aides de tous les ceux qui sont chargés de la sécurité ceux qui veulent se faire baptiser avancez jusque devant ici venez et le Seigneur vous appelle ne vous endurcissez pas il est venu chercher les mauvais il est venu chercher les pécheurs il est mort pour nous qui étions plus chers avancez 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 pour vous faire baptiser avancez 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 bien les mes frères bien les mes soeurs n'attendez pas le Seigneur revient le Seigneur revient tu dois te préparer tu dois t'apprêter pour rencontrer le Seigneur dans les airs ne rate pas ce jour-là mais avancez avant qu'il ne rate le message est venu pour l'apprêter pour préparer avancez sur la pelouse avancez sur la pelouse avancez ici avancez 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 n'est t'inceinte pas mon frère n'est t'inceinte pas ma soeur le salut est individuel le salut est individuel ce n'est pas une question de ton père ce n'est pas une question de ton père mais ce doit Le Seigneur Le Dieu des Pères Le Dieu des Fils L'Esprit des Fils L'Ame des Fils L'Ame des Pères Appartiennent tous à Dieu Viens, viens Seigneur Viens pour te faire baptiser Venez, venez, venez Viens, le Seigneur Fommette à son Seigneur Ne te gêne pas Ne regarde pas quelqu'un La parole est venue pour toi Les Fils sont morts pour toi Il a répondu son sang pour toi Tu ne veux pas mourir, personne Il faut que tu mères dans le Seigneur Tu peux te répartir Le Seigneur revient là Que tu es déjà son fils Venez, venez Venez auprès du Seigneur Dis-vous tous qui êtes fatigués Tous qui êtes chargés Venez à moi Et je vous donnerai du repos Du repos de vos âmes Venez Vous pouvez vous agéniez tous Et on va prier pour vous Mais vous ne gênez pas Toi qui es resté On prie ma soeur Viens Le Seigneur Il est bon pour toi 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 Là où il est Que tu y sois aussi Alléluia 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 Le Seigneur est bon pour toi Le Seigneur est bon Il est bon pour toi Il est bon pour toi Il est le sauveur de ton âme Il est le guérisseur de ton corps Il est bon Il est bon pour toi 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 Venez Venez Vous êtes lieux Et vous ne gênez pas Et vous dropz Ne rentrez pas pécheur, rentrez croyant, rentrez juste, le Seigneur a déjà répandu son sang pour toi. Nous allons appeler l'homme de Dieu, il va prier pour toutes ces âmes. Nous allons appeler l'homme de Dieu, il va prier pour toutes ces âmes. Et ils furent baptisés dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Et que toute la foule puisse se lever. Nous sommes très reconnaissants vers le Dieu tout le monde. La parole ne revient jamais sans effet. Mais elle accomplit ce pour quoi elle a été envoyée. C'est le jour où vous avez pris votre décision qui engage toute votre éternité. Si il y en a encore qui veulent venir, qui puissent venir. Le Seigneur a dit quand aujourd'hui vous écoutez ma voix. Aujourd'hui vous avez entendu sa voix. Je suis aujourd'hui. 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 pour vous, recevez le pardon de vos péchés, recevez la vie nouvelle de Christ, croyez-le de tout votre cœur, et vous serez sauvés, et dans Marc chapitre 16, au verset 16, notre Seigneur a dit, ceux qui ont écouté la parole de Dieu et qui se font baptiser, ils seront sauvés, ils seront sauvés, et ils recevront le pardon de leurs péchés, croyez maintenant de tout votre cœur, que Jésus Christ a versé son sang pour vous, le sang de la nouvelle alliance, pour pardonner tous vos péchés, Romains chapitre 5, verset 1, maintenant vous avez été justifié par la gloire, que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous, je vous reverrai encore dans l'éternité, nous allons prier tous ensemble, bien-aimé Seigneur, je te remercie pour ce jour, nous voyons que c'est le jour que tu as fait pour nous, nous voyons que c'est le jour que tu as fait pour chacun de nous, bénis toute la foule, bénis tous ceux qui sont venus avant devant pour te recevoir, qu'ils puissent tous recevoir l'assurance qu'ils sont sauvés, que leurs péchés sont pardonnés, comme notre Seigneur a dit, dans Luc chapitre 24, verset 47, que le pardon de péché sera prêché à toutes les nations, recevez le pardon de vos péchés, comme le don de Jésus Christ, soyez justifiés par le sang de la Dieu, maintenant votre vie est consacrée au Seigneur, et vous serez baptisés conformément aux baptisez-les dans le nom de l'alliance du Nouveau Testament, dans lequel Dieu s'est révélé lui-même en tant que Père, Fils et Saint-Esprit, dans Matthieu chapitre 28, notre Seigneur a dit simplement, baptisez-les dans le nom, Il n'avait pas mentionné le nom, il n'avait pas mentionné le nom, il n'avait pas mentionné le nom, parce que tous auraient su autrement, tous auraient su, ceux qui sont dans le monde, ils sont dans le monde donc le jour de Pentecoste qu'est ce que nous avons quitté là? il a révélé le nom le nom du Père le nom du Père le nom du Père le nom de Jésus 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 le nom du Seigneur s'il vous plaît croyez cela des milliers sont rassemblés et des centaines sont venus devant pour recevoir Christ et d'être baptisés dans l'honneur du Seigneur Jésus Christ que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous si vous avez cru dites Amen dites Amen que Dieu vous bénisse le Seigneur est ici le Seigneur est au sein de sa parole et le Seigneur est sa parole tous les frères et sœurs qui ont reçu le Seigneur comme étant l'air sauveur le dimanche vers aux environs de 9h nous allons nous rencontrer ici à l'entrée du stade nous allons nous croiser devant là pour tout ceci et nous irons le baptiser avant qu'on allait au stade nous irons d'abord baptiser tous les frères et les hommes de Dieu baptiseront tous ceux qui sont venus et qui ont reçu le Seigneur comme étant l'air sauveur les mains et les doigts étaient élevés pour nous qui voulons nous consacrer encore davantage à toi reçois-nous c'est bien nous toi-même conduis-nous toi-même c'est que toi tu tiens par ta main personne ne peut pas ton retour est proche et la négligence quitte nos vies pour nous reprendre notre salut au Seigneur pour nous reprendre la parole de Dieu avec importance que le pain des jours qui nous reste à vivre sur la terre soit pour te servir et que tu déversions nous ton Saint-Esprit nous te demandons de bénir ton serviteur et que tu les fortifies encore et que tu bénisses l'interprète et que tu les fortifies encore tous et que tu bénisses tes serviteurs et que tu bénisses toutes tes filles et filles et que tu bénisses ce rassemblement ceci est ton temps au Dieu et que tu avais décidé pour amener les tiens à l'unité de la foi que la gloire l'honneur et la louange et la louange et la rédienne quand tu as fait ceci nous attendons que tu fasses encore davantage que tu travailles aussi à l'Ombandaka que tu travailles aussi à l'Ombandaka que tu travailles aussi à l'Ombandaka et que le voyage soit un voyage béni et que tout est bien que tu nous as réservé du ciel et que les balles pour qu'il y a ici soient guéris et que les balles pour qu'il y a ici soient guéris et que nous nous voulons peut délivrer Amen Et que nos vies changent Remplis du Saint-Esprit Pambou l'École au Congo Pambou l'Amokonzi Ambo Pambou l'Abassay Pambou l'Abassay Pambou l'Amokini Mbiba Pambou l'Amokonzi Ambo Pambou l'Am Amen Amen Nous pouvons nous asseoir Nous répétons Le dimanche à 9h A l'entrée du stade A l'entrée du stade Nous allons tous nous rencontrer là Et tous serviteurs de Dieu Soient là le dimanche à 9h Et l'église de Kinshasa Ira assister à un baptême collectif Que tous les hommes de Dieu Qui pressent viennent Pour baptiser ses frères et soeurs Et nous allons les orienter Là où ils iront écouter la parole Vous pouvez remonter à vos places N'oubliez pas vous tous Ce qui avez reçu le Seigneur Dimanche à 9h Nous allons prendre en location le bus Et nous irons tous au jour du baptême Le nombre Le nombre